Nous sommes à Holt, dans le 80, dans la Somme. Le projet de réaménagement des trottoirs et des routes le long des falaises a été prévu par la mairie. La mairie du Holt a prévu de travailler avec un architecte qui nous a contactés. Des plaquettes d'essai ont été effectuées sur le chantier, avec l'aide du service des produits spéciaux, du laboratoire et de la centrale de Pons et Marais. Le choix a été fait sur un béton artistimo stabilisé, jaune, fibré. La mairie a choisi du jaune pour ramener un petit peu avec la couleur du sable. Étant en bordure de mer, nous avons dû adapter la formule en XS1 pour tout ce qui est agressivité de l'air marin. Le chantier a démarré l'année dernière vers mars-avril 2022. Il doit se terminer avril 2023, avant l'arrivée des estivants et touristes sur la région. Le chantier fait environ 5000 m² et le béton a été fabriqué de la centrale de Pons et Marais. Vu la conception du chantier, on a été obligés de faire une formule pompable. Au niveau de la technicité de la formule, on a fait un béton pâteux, c'est-à-dire S2, qui était un petit peu plus dur à étaler pour pouvoir maîtriser la pente de la route. Avec le service produits spéciaux, le labo, il y a eu six plaquettes d'essai faites, des plaquettes de 2 mètres par 3 mètres qui ont été validées par le client, c'est-à-dire la mairie du Holt, l'architecte et ça a été un travail d'équipe. Il y a eu la présence des commerciaux sur place, le laboratoire, les produits spéciaux avec Muriel Michelac pour que le chantier se déroule correctement avec l'entreprise en temps et en heure et surtout en fonction des conditions climatiques aussi. En effet, en hiver, ils ont arrêté puisque avec les températures froides, ce n'était pas conseillé de faire le béton stabilisé et nous avons repris quand les températures ont passé au-delà de 10 degrés. C'est une belle vitrine pour Equium puisque en effet, à partir d'avril-mai, sur la Côte-Picarde, bien sûr, beaucoup de personnes viennent le week-end et la semaine se promener. Il y a bien eu une osmose au niveau de l'équipe et de notre client qui est FH Route puisqu'on était souvent sur place, beaucoup de communication, ça s'est très bien passé. On a anticipé les livraisons, on a anticipé plus ou moins les conditions climatiques et on n'a pas pris de risque, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada